Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'ABSCO aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous cuisine qui aura lieu toutes les semaines. Je vous proposerai des recettes simples, faciles à réaliser, à la portée de tous. Aujourd'hui pour ce premier rendez-vous je vous propose un sauté de porc au potimarron et aux châtaignes que l'on peut également réaliser avec une viande de veau et une petite variante pour les végétariens, un petit clin d'oeil pour les végétariens et l'on continuera avec un crumple poire chocolat. Allez c'est parti pour la réalisation. La recette étant pour six personnes, il nous faut un kilo de sauté de porc dans l'épaule ou la palette mais le boucher m'a plutôt conseillé de prendre dans l'échine, c'est plus juteux au niveau du goût de la viande. Ensuite il nous faut 500 grammes de courge donc vous pouvez utiliser de la courge muscade, du potiron, du potimarron, ce que vous avez envie. Un gros oignon, deux gousses d'ail, deux feuilles de laurier, quatre brins de thym, 200 g de marron précuit, 60 cl de cidre brute, 25 g de beurre, quatre tranches de pain d'épices, une cuillère à soupe de farine, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de quatre épices, sel et poivre. Alors nous commençons tout d'abord par éplucher l'ail et les oignons et à les couper en émincés. On épluche la courge en éliminant bien les graines, on la découpe en gros morceaux, on la passe à l'eau et on réserve tous ses légumes. Maintenant nous farinons les morceaux de porc et nous allons les faire dorer dans une cocotte avec un peu de beurre et un peu d'huile ainsi que le quatre épices. Sous-titrage ST' 501 Nous retirons la viande de la cocotte et nous faisons dorer à la place l'oignon et l'ail. On peut, si besoin, rajouter un peu d'huile. On garde bien par contre les sucs de la viande qui ont été dorés dans la casserole qui vont donner le goût à l'ail et à l'oignon. Ensuite nous replaçons la viande dans la cocotte en gardant le jus rendu. On ajoute les feuilles de laurier, les brins de thym et les deux tranches de pain d'épices que l'on aura émiettés. On rajoute les 60 cl de cidre, le sel, le poivre et on laisse bien mijoter à couvert pendant 1h30. Nous rajoutons ensuite les morceaux de courge environ 30 minutes avant la fin de la cuisson. On mélange bien pour bien donner le goût à la courge de la sauce et 15 minutes avant la fin de la cuisson, on rajoute les châtaignes. On taille le reste des deux tranches de pain d'épices que l'on parsème dans la cocotte juste avant de servir. Alors pour la version végétarienne je vous propose un potimarron farci aux châtaignes. Pour cela il nous faut un potimarron pour 4 personnes, 30 ml d'huile d'olive, une gousse d'ail, une échalote hachée, 300 g de champignons de paris tranchés, 200 g de marrons émiettés, 25 cl de soja pour cuisine. Nous commençons par préchauffer le four à 180 degrés. On coupe le potimarron en deux, on enlève les graines, on le badigeonne avec un peu d'huile d'olive, on le sale et on le dépose sur une plaque de four recouverte de papier cuisson. Cuire pendant 40 minutes. Dans une poêle on fait chauffer l'huile d'olive et on y fait revenir l'ail et l'échalote que nous avons coupé en petits morceaux. On y ajoute les champignons et les marrons et on laisse dorer 5 minutes, puis verser la sauce soja bien mélangée. Farcir les moitiés de potimarron avec cette préparation et remettre au four pour réchauffer le tout 15 minutes. Pour un crumble de 4 personnes, il nous faut 650 g de poire, 60 g de chocolat noir, 50 g de poudre d'amande, 40 g de farine, une cuillère à soupe de cassonade, 30 g de sucre semoule, 40 g de beurre froid, une pincée de fleur de sel. Nous commençons par préchauffer le four à 180 degrés, ensuite on épluche les poires, on enlève le cœur et on taille la chair en gros cubes. Dans une poêle bien chaude, nous caramélisons les poires avec la cassonade. Dans un bol ou le batteur, on mélange la farine, le beurre froid, le sucre semoule, la fleur de sel et la poudre d'amande. On sable le tout, soit avec les doigts, soit avec le robot, afin d'obtenir une pâte à crumble. On dispose la compotée de poire et le chocolat coupé en morceaux, dans un moule à gratin ou des moules individuels, puis nous versons la pâte à crumble dessus. Nous mettons au four pour 10 minutes, pour que la surface du crumble soit bien dorée. Voilà, j'espère que ces recettes vous plairont et vous auront donné envie de les refaire. N'hésitez pas à partager et à les commenter. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Et d'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. A la semaine prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501